Salut à tous, bienvenue sur apprendrelabatterie.com Aujourd'hui on va faire un cours qui est complémentaire au dernier cours qu'on a fait avant les vacances puisqu'on va employer une nouvelle figure de charlet qui va être le contraire de ce qu'on a vu la dernière fois c'est à dire le contraire de deux doubles croches, croches on va employer la figure croches, deux doubles Fous-titrage ST' 501 cette figure est plus que commune et vous servira j'ai envie de dire ça vous servira même peut-être plus que deux doubles croches parce que pour plein de raisons je vais développer par la suite donc je vous encourage à vraiment la regarder la travailler et avoir acquérir l'indépendance pour la jouer quoi vous dire de plus je serai en concert tiens aussi le 17 mars prochain à la nuit du jazz de noisy le grand avec mon groupe avec all in jazz on accompagnera jesse fazano jesse fazano qui est la chanteuse de notre premier album no one home qu'on avait fait donc en 2011 avec all in jazz et là on l'accompagnera au sein de ce festival cette nuit du jazz jesse vous la connaissez peut-être pas pourtant c'est quelqu'un vous voyez à la télé tous les jours dans n'oubliez pas les paroles vous la retrouverez sur la tournée de black m aussi en tant que choristes et anglais moult moult projets aussi le projet le tribute motan qui a monté loïc pontieux vous pouvez retrouver tous les les plus grands musiciens parisiens les plus célèbres les plus gros cv aussi monsieur eric josseron à la trompette le terrible et voilà donc on sera le 17 mars en trio donc un quartet avec elle mais le trio contre basse basse même contre basse et basse piano batterie à la nuit du jazz de noisy le grand voilà et aussi avec que je serai avec un autre projet mais là ça rien à voir c'est pas de jazz avec une chanteuse qui s'appelle débora et lina vous pouvez trouver son album sur sur dix heures c'est un agréablement surpris par par cet artiste et cet album ou la rien à voir c'est pas de jazz c'est vraiment pop électro chanson française vous encouragez à aller écouter cet album je pense qu'il y en a certains à qui ça va plaire voilà allez on est parti ça suffit pour la com et la pub je vais gagner d'argent puis directement mais bon si vous voulez venir à la nuit du jazz de de noisy ou passer au réservoir le réservoir avec débora c'est le 7 mars prochain voilà donc n'hésitez pas à venir venez vous présenter pas de problème on discutera ensemble après le concert voilà allez on est parti pour le cours donc la figure croche de double qu'on va d'abord employé sur le charleston comme on a fait la dernière fois pour la figure de double croche croche donc la page d'exercice bravo téléchargeable dans l'espace membres pdf en fait tout ce qui est grosse caisse claire c'est exactement les mêmes figures que sur la le pdf précédent concernant deux double croche croche histoire que pour ceux qui ont quelques difficultés à lire ça soit plus rapidement assimilable et qui est juste l'indépendance de charlée à la même droite à travailler donc les grosses caisses et les caisses claires en gros sur des exercices 1 à 10 c'est exactement la même chose ce qui change c'est la même droite alors la dernière fois croche de double on a vu que ça partait du temps et que ça allait jusqu'au et sur un débit de double croche c'est à dire 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et et c'est cette figure là tout à l'heure je vous ai dit que c'était le contraire donc celle là va démarrer sur le temps et repartir sur le et en double croche jusqu'au temps d'après démarrer sur le temps un coup sur le temps et après on part du et en double croche jusqu'au temps d'après je vous le fais lentement 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 je vous joue la série d'exercices la série d'exercices je voulais commencer par faire séparément mais je vous faire le premier exercice qui est le plus simple pour vous montrer la figure lentement 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 1 et ok donc si on prend cet exercice un peu plus rapide 1 2 3 ok moi j'entends pas mal de rythmique de level 42 qui était comme ça un tempo un peu plus rapide je sais pas si vous voyez ce groupe level 42 c'était un groupe avec un bassiste devant qui l'idée qui était leader du groupe et qui chantait il jouait beaucoup à un slap si vous connaissez pas il ya quelques tubes je vous invite à aller écouter level 42 donc je vais vous jouer ces 10 exercices deux fois chacun pour vous montrer les différentes indépendances de grosses caisses qui sont vraiment que sur des croches il n'y a pas de double croche donc ça reste sur les 1 et les et c'est assez simple c'est vraiment pour que vous puissiez acquérir cette cette indépendance avec la main droite je pars du numéro 1 deux fois et j'enchaîne jusqu'au numéro 10 je vais faire une demande tout un et deux et trois et quatre et un 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 Sous-titrage MFP. 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 Why not ? Sous-titrage MFP. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Six Six OK, ça peut être aussi intéressant Parce qu'il y a des des grooves qui peuvent sur un pont, par exemple, sur un refrain, ça peut faire monter l'intensité. Donc, pensez-y. C'est... ça peut être... ça peut marcher, ça marche en croche, ça marche avec des doubles, ça ne marche pas. Alors, une fois que vous avez maîtrisé cette figure, il y a une autre fonction. Enfin, on n'est pas obligé de la faire tout le temps, sur tous les temps, cette figure-là, et de l'exécuter comme un ostinato, c'est-à-dire quelque chose de répétitif en permanence. Vous pouvez très bien jouer en croche et essayer de l'employer dans le jeu, de la passer à des moments. D'accord ? Exemple, j'essaie. C'est un exemple. Alors pas que c'est bien, on dit que c'est un exemple. Bon, voilà. Il y a un autre truc que j'ai fait qui peut être intéressant, c'est-à-dire que cette figure, quand elle devient difficile à faire sur le charlet, il y a aussi le fait de la jouer à la main gauche. C'est-à-dire quand je fais ça... 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3. Alors, en fait, le charlet reste en croche. C'est juste la main gauche qui vient jouer le charlet entre le et et le temps d'après. Je ferais 1 et 2 et 3 et 3. Au lieu de faire et 3, je fais droite, gauche, droite. Donc ma main n'a pas besoin de faire 1 et 2 et 3, de sortir complètement sous ma main droite. Je ferais et 3 et... D'accord ? Ça me permet de rester au-dessus de la caisse claire et de jouer et d'être plus à l'aise, de ne pas avoir un grand mouvement à faire. Exemple. 1, 2, 3... Voilà. Alors ça, c'est assez commun et employé. Ça permet de rentrer une découpe dans le jeu, d'appeler peut-être un peu le temps d'après, de se mouvoir autour de tout ce qui se passe quand on joue en groupe et de passer peut-être un... Enfin, des fois, je l'interprète comme ça, de rattraper un peu quand on passe derrière, de passer un peu devant, enfin, d'insuffler une espèce de groupe. Là, je suis un peu le professionnel, mais c'est ce que je pense un peu, quoi. Là, ça ajoute un peu de... Euh, c'est le poivre de l'entrecôte. Endrecôte au poivre, ouais, hein, en gros, voilà. Donc ce doigt est là, vous pouvez aussi le regarder, enfin, ça vous servira toujours, hein. 1 et 2 et 3... Bon, à cette vitesse, non, mais par contre... Tac-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-tae-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta De plus, quand on le joue à une main, les coups sont moins puissants, là on a un autre volume, donc ça crée de la dynamique sur le charlet, c'est peut-être pas inutile. Voilà, 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 c'est ce que je voulais dire. Ok, c'est tout. J'espère que ce cours vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, j'espère que ce cours vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, parce qu'on est plus on est de fous, plus on rit, c'est comme chandelle, ça c'est de mauvais goût, ça j'aurais pas dû la faire, il y a des fois je dépasse les limites de la connerie, pourtant moi ça me plaît beaucoup, ça me fait beaucoup rire, les femmes me comprennent très mal des fois. Donc voilà, abonnez-vous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau cours sur apprendre-la-batterie.com, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501